Bonjour à tous, bonjour à tous. Récemment, Benjamin Netanyahou, à la veille de la fête de Prorim, il a parlé. Il a dit certaines choses sur l'histoire qui n'est pas vraies. Pourtant, Benjamin Netanyahou, un bon politicien, mais il ne sait pas l'histoire, il ne connaît pas l'histoire. Ou peut-être, il a voulu donner des adresses pas correctes pour profiter pour son élection et pour le procès et le scandale qu'il a. Pour ça, beaucoup de mes amis d'Israël, juifs, iraniens, ils m'ont téléphoné en me demandant, « David, comme un historien quand même, il fallait que tu parles et que tu dis la vérité sur l'histoire. » Avec ce qu'il vient de dire, nous, les juifs iraniens en Israël, même à partir de demain, on va avoir des problèmes. Ils m'ont même précisé comme quoi nous avions déjà des problèmes en Israël, puisqu'on était d'origine iranienne, surtout que notre président Moshe Kassab, vous savez, Moshe Kassab, c'était iranien, le président d'Israël, et Mofaz, le général Mofaz et tout ça. Moshe Kassab, on l'a mis en prison pendant sept ans, sur une histoire des filles, des femmes. Voilà, ils m'ont dit, on va avoir des problèmes encore, surtout à la veille du fait, pour Rémy, il vient de dire ça, sur l'histoire qui n'est pas vraie. Il a dit que c'est les Perses qui embêtait les juifs depuis des milliers d'années. C'est fort, c'est-à-dire, si on prend l'histoire de Haman, l'histoire du roi Achurech et sa femme Esther, vous savez, d'abord, beaucoup d'historiens, même beaucoup de religions, ils ne connaissent pas l'histoire de Haman. Ils disent que c'est des histoires qui n'est pas vraies, qui n'ont jamais existé, déjà. Deuxièmement, ce n'est pas dans le Torah, c'est dans la partie des histoires, qu'on a raconté ça. Mais en plus, la chose la plus importante, ce que Haman a dit, il a décidé de tuer une partie des juifs qui étaient avec Mordechai. Il avait la tension de faire ça, mais avant d'entrer dans l'acte, Mordechai, qui lui aussi était dans le pouvoir, mais Haman, c'était premier ministre, Mordechai était le ministre de l'intérieur, de parler à Mordechai grâce à Esther, il a réussi de faire tuer Haman et plusieurs milliers des Iraniens de l'époque. Alors, Haman n'a pas pu faire son cri, mais par contre, il était exécuté, plus, plusieurs milliers des Perses, comme c'est écrit dans le livre d'Esther. Alors, ici, il fallait comme un historien que je vous précise quelque chose. Déjà, il y a une différence entre l'ethnie juive et la croyance judaïsme, c'est-à-dire la religion, c'est à part que l'ethnie juive. L'ethnie juive, c'est un peuple, comme le peuple américain, le peuple français, le peuple allemand, le peuple je ne sais pas, c'est un peuple. Parmi ce peuple, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs en religion, ils sont laïcs, séculaires, athées, agnostiques et tout ça. Ça, c'était dans toute l'histoire. Et à cause de ça, il y avait des guerres entre eux, entre le peuple juif. L'histoire de Haman avec Mordechai aussi, c'était une guerre intérieure, puisque Haman, il est juif. Haman aussi, il est descendant d'Ishaq, le fils d'Abraham. Il y a des tribus qui étaient en conflit avec les tribus d'Israël. C'était deux tribus juives. Comme les enfants de Jacob, ils ont voulu tuer Joseph, leur frère. Ils l'ont même tenté de le tuer. Comme beaucoup d'autres exemples dans l'histoire, le conflit entre le peuple juif. Israël, c'est une des tribus juives. À l'époque d'Adam et Ève également, on a voulu tuer Adam, puisqu'il était un révolutionnaire dans l'empire d'Ilan. Où il y avait le capitale ? Où, c'est où ? C'est l'ancien Perse. Actuellement, il est cité en Irak avant-hier. Pape Francis était allé là-bas visiter la ville. Adam aussi a voulu le tuer. Mais le roi, il va le sauver. Il va l'exiler vers Sinaï. C'est au Sinaï qu'il avait construit une civilisation, les enfants d'Adam. Son fils, il a tué son frère, Adam aussi. Ce conflit interne, il ne faut pas que Benjamin Netanyahu le donne aux Iraniens, aux Perses. Les ennemis de Benjamin Netanyahu, qui en plus sont les ennemis de Benjamin Netanyahu comme un politicien, ils sont en Israël. Benny Gantz, d'une partie politique, et Rudelmer, d'autres parties politiques. Le procès, c'est en Israël contre lui. Benjamin, le procès, c'est en Israël contre toi. En Iran aussi, s'il y a le chef clergé des Iraniens, Ali Khamli, qui est contre Israël, que nous, on est contre lui, toujours, depuis des années, avant que toi, tu deviens premier ministre, on était combattant contre Ali Khamli, Khomeili, Islam, Islam politique et tout ça. On a beaucoup tenté d'approcher le peuple iranien avec l'Israël. Regarde sur mon antenne, tous les jours, je suis insulté par les fanatiques antisémites, comme quoi je défends trop Israël et les Juifs. Et toi, avec cette parole qui n'est pas correcte et mensongère, comme tu viens de te dire, toi, c'est tout ce qu'on a fabriqué, tu as joué dans le camp d'Ali Khamli. Ali Khamli, s'il est contre Israël, puisque lui, il n'est pas iranien. Ali Khamli, c'est un, d'origine arabe, descendant de Fatime Zahra, la femme d'Imam Ali, la femme d'Imam Ali, Fatime Zahra, elle est la fille de Mme Khadidje. Mme Khadidje était juif également. Alors, Fatime est juif, Ali Khamli jusqu'à aujourd'hui juif, encore de tribus. C'est Ali Khamli qui dit toujours, Abba, Abba, Israël, qu'on est contre, qu'on le combatte. Il ne faut pas ramener le peuple perse iranien, mettre à la place d'Ali Khamli, et mettre à la place de tes adversaires en Israël. T'as une grande adversaire, comme toi-même t'as dit plusieurs fois, c'est George Soros. Tu as le seul souci, il est juif, mais il n'est pas religieux. Et même les laïcs et même les religieux sont contre toi politiquement. C'est ton politique qui est en cause. C'est le peuple d'Israël, qu'en majorité, il ne vote pas pour toi. Alors, tout ça, tu vas ramasser les voies en Israël, tu donnes l'adresse en dehors d'Israël, qui n'est pas correcte. La Perse, c'est à part avec la République islamique, c'est à part avec Ali Khamli et tous les clergés, qui sont arabes et sont de l'autre branche juive. Ils sont descendants d'Ismaïl, l'autre fils d'Abraham, le frère d'Israël. Exactement comme Haman. Peut-être Benjamin, tu ne sais pas, mais moi comme un historien, j'ai déjà dit, Ur-Chari, c'était fondé par les Iraniens. Ur-Chari, la vie d'une paix. Ur-Chari, avant, son nom, c'était le pays de Canaan. Can-on, on disait le pays de Canaan. Après, il a pris le nom de Ur-Chari. Ur-Chari, c'est-à-dire la pluie de la paix. La pluie de la paix. Alors, bien sûr, à l'époque, en hébreu, on dit il y a. Et Ur-Chari, à l'époque, on disait aux Perses qui étaient dans cette ville. Les Perses qui étaient dans cette ville, on le disait Ur-Chari. Alors, Ur-Chari, la pluie de la paix, c'était, on peut dire, toujours la première ville pour les Juifs. Aujourd'hui, si vous voulez calculer. Les temples de Salma, c'était fabriqué par les Iraniens. Abisharam, etc. Leur nom est cité dans la Bible. Une autre chose très importante, les Perses, toujours, ils ont sauvé les Juifs. Toujours, ils ont sauvé les Juifs. Mais toi, quand tu dis des choses pour ton élection, pour tes procès, ça peut jouer contre les Juifs iraniens. Dernièrement, c'est le roi Rezacha. À l'époque de Hitler, il a sauvé plusieurs milliers de Juifs. Vas-y, regarde l'histoire. Un grand savant, grand historien juif en Israël, il a écrit ça. Vas-y, regarde, Roman Grishman, grand archéologue français juif, qu'est-ce qu'il a fait sur l'Iran, sur la Perse ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Les apôts, les savants juifs, sur la Perse. Alors, Haman, c'est le descendant d'Ishak, il était en conflit avec Mordechai, puisque Mordechai était ministre et oncle de la reine Esther. Mais Haman, aussi juif descendant d'Ibrahim, d'Abraham et d'Ishak, c'est lui qui devient premier ministre. Quand il est premier ministre, dans le cours, tu sais, il y a une cérémonie. Dans cette cérémonie, Mordechai ne va pas se plier devant le premier ministre. Et c'est la guerre qui commence. C'est la guerre. Après, c'est Haman qui a été exécuté. L'histoire, c'est ça. Mais c'est une partie du peuple juif, s'il fait ça, ok, mais toi, tu n'as pas le droit de l'utiliser contre les Perses, en disant que c'est les Perses qui voulaient exécuter. Pourtant, qu'ils soient à Hachurèche. Avec Esther, selon toi et tout le monde qui vous croyez à Pourib, ils ont défendu et sauvé les Juifs. Avant, c'était le roi Cyrus. Même le roi Cyrus, il a sauvé les Juifs. Le roi Cyrus, il a libéré les Juifs du Babel. Et son homme, c'est cité comme un prophète, comme un sauveur. Les Juifs ne croient pas en Jésus, comme un sauveur. Mais en roi Cyrus, il croit comme un sauveur. C'est le roi Perse. Même avant, il y a déjà 4000 ans, 6000 ans, chaque fois qu'il y avait des problèmes, quand Adam est un révolutionnaire dans la ville de Our, ou que Pope Francis, il a visité avant-hier en Irak. Quand sa vie est en danger, on va l'exécuter. C'est le roi Perse qui va exiler Adam au lieu de l'exécuter. Et Adam, il va fonder ce système d'Israël. C'est les enfants d'Adam qui font la guerre. Un, tout l'autre. C'est les enfants de Jacob qui vont tuer Joseph. C'est des guerres entre le peuple d'Israël. En plus, pas de la religion, pas du peuple. Quand on parle du peuple américain, il y a Obama d'un côté, Bill Clinton aussi. Là-bas, c'est George Bush, Donald Trump, Biden avec Trump, etc. C'est le peuple. Il y avait toujours des guerres, des conflits, même à l'époque de Haman. Haman, il est descendant de Disak. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Toi-même, tu as précisé plusieurs fois, tout le monde le sait en Israël. C'est pour ça qu'en Israël, toujours il y a des manifestations. Tout le monde le sait que tes ennemis, c'est en Israël, c'est méligante. Et vous êtes le maire, les partis de droite et de gauche. Et toi-même, tu as dit, c'est George Bush qui est derrière tout ça. Toi-même, tu as dit plusieurs fois que c'est George Bush qui est antisémite. En plus, il est sémite. Il est juif contre George Bush. Mais puisqu'il est contre toi, tu dis qu'il est antisémite. Benigans, c'est un général de l'armée et d'Israël aussi. Tu es contre lui. Ligal Amir, c'était un juif quand il a tué le colombe de la liberté et de la paix, Israël Amir. Israël Amir s'était assassiné pas par les Perses, pas par un autre juif, mais c'est le peuple juif qui est en conflit. Aujourd'hui, c'est George Soros qui a toujours été contre toi. Et tout le monde le sait. que l'autre parti politique s'est soutenu, fondé contre lui. Même BDS, BDS, qui même, ils ont boycotté David Abbasie, moi-même. BDS, tout le monde le sait. BDS est fondé par George Soros. Donne l'adresse correcte. même, comme tu as dit, parler d'Iran, tu dois dire, Ali Khamli, tous les ayatollahs qui sont arabes et descendants de Fatim et Zahra, aussi juifs, ils sont contre toi. Prends le peuple perse, regarde le peuple perse dans les médias, regarde, tout le monde soutient Israël, tout le monde est pour les relations amicales entre Iran et Israël. tout le monde en Iran, tout le peuple iranien, il n'y a pas quelques milliers des ayatollahs qui ne sont pas iraniens, qui ne sont pas iraniens. Ils sont descendants d'Ismaël, arabe, juif, de la part d'Ismaël, le fils d'Abraham. Fais attention, s'il te plaît, parce que ça, ça va être mauvais pour une partie des peuples juifs qui sont en Iran ou ils sont en Israël ou ils sont dans le monde entier. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. Ils vont écouter Benyamin et tu peux regarder Ali Khamenei, après 1400 ans, combien, après 1400 ans, il est en train de pleurer pour sa grand-mère, Fatima Tezahra. Il est fier d'être arabe, il n'est pas iranien. En plus, ils ont détruit toutes les civilisations iraniennes depuis 40 ans qu'ils sont là. Tous les livres, tous les monuments historiques, toute l'histoire. ils l'ont remplacé par l'islam de désert d'Arabie Saoudi d'aujourd'hui. Ce qui devait élargir un problème familial entre les juifs qui étaient Rahman et Mordechai. comme c'était le problème de Joseph, fils de Jacob avec ses frères, comme c'était le problème des enfants d'Adam. Un peuple perse qui toujours était sauveur des juifs, ça ce n'est pas correct. Esther était la reine perse, tu n'as pas honte ? Esther, elle avait la reine, elle était la reine de la Perse. la Perse, c'est le roi Cyrus dans le livre. Esther, lire ça s'il te plaît, lire un pot. Il ne faut pas donner des mauvaises adresses pour gagner les élections ou pour sauver des procès parce que tu as peur si tu perds le procès ou si tu perds le siège de premier ministre, tu risques de prison. Moi-même, combien de fois j'ai défendu la politique d'Israël dans le monde et j'en défend un fier d'Israël parce qu'un fier d'Israël mais les hommes politiques qui viennent ils s'en vont mais il faut rester grand comme Isharabine comme Shimon Presse mon ami mon ami Shimon Presse il faut rester grand la grande ombre du peuple d'Israël la grande ombre des juifs et les services qu'ils ont rendus à la totalité de peuples qui vivent sur cette planète depuis jusqu'aujourd'hui. Dernière invention c'est quoi ? C'est le laser qui va filmer les voitures quand ils vont passer pour voir qu'est-ce qu'il y a de tout. Ça c'est le système de vérification du châssis que nous avons appelé Helios. Il comprend de nombreuses caméras haute résolution qui captent un nombre impressionnant d'images par seconde. L'opérateur obtient en quelques secondes l'analyse complète du châssis avec toutes les anomalies qui peuvent s'y trouver. L'appareil est déjà utilisé pour la sécurité d'aéroports, de prisons, de bases militaires, de centrales électriques, d'ambassades et d'autres lieux sensibles à travers le monde ainsi que dans l'un des deux plus grands ports d'Israël H-Dod. Il commence également à être intégré aux chaînes de montage des voitures à toutes les étapes de la production. Nous avons de très nombreuses caméras installées sur ce portique avec un éclairage puissant qui peuvent détecter la moindre éraflure, bosse ou défaut sur une ligne de production. Nous avons le V-31. de progrès dans tous les domaines. Je pense à ça Ben Yamin Yathaniou et la grandeur d'Israël, des Juifs et la Perse que toi, tu es d'origine Perse. Vous êtes de n'importe quelle tribu juif ou vous êtes d'origine Perse. Vous êtes des Perses, des Irraniens. Allez lire l'histoire. Même Gilead, Gilead, le problème qu'il te dit, il y a déjà 4 000 ans, Gilead, même Bill Gates, il a fait son laboratoire pharmaceutique au long de Gilead. Il est en Jordanie et aux frontières d'Israël. C'était le royaume des Juifs mais dans l'Empire Perse. Et c'est la Perse qui soutenait comme l'Amérique aujourd'hui soutient Israël envers tous les ennemis. C'est la Perse qui soutenait l'Empire et le royaume de Judas contre toutes les attaques des Romains et de l'Ordre qu'ils faisaient. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il faut donner de bonnes informations aux gens. et le royaume pour les attaques des Réalignes et le royaume